What's up les glories! J'espère que vous allez bien! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un Get Ready With Me! Mes cheveux sont faits de la veille donc je vais juste vous montrer mon maquillage et mon outfit d'aujourd'hui et je suis super contente parce que la vidéo de today est en collaboration avec Clarice! Clarice est une de mes marques préférées autant pour les soins que pour leur beau maquillage et justement j'ai la chance aujourd'hui de vous présenter le fond de teint et le concealer de la nouvelle gamme Everlasting! Ça fait vraiment plusieurs fois que j'ai utilisé ce produit là et oh my god! Le duo ensemble est tellement bon! Ce fond de teint là a 24 heures de tenue, un fini mât, une haute couvrance mais avec une texture fluide, fait que tu le sens pas sur ta peau, c'est pas dégueulasse, c'est pas épais, c'est juste une deuxième peau, you know? Le concealer est vraiment une belle couvrance, il fait hyper naturel, il est crémeux, il est lumineux aussi et juste avant qu'on commence la vidéo là, je veux spécifier un autre petit détail. C'est pas juste des fonds de teint pour camoufler, il y a des soins à l'intérieur qui rend juste votre make-up encore plus flawless. On aime ça! Bref, si vous aimez ce genre de vidéo là, laissez-moi un petit thumbs up, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et sans tarder, let's get started! Si jamais vous entendez comme des petits ronflements, c'est mon chien qui dort bien dur à côté, c'est vrai. On se retrouve avec ma robe de chambre toute en doudou, je suis vraiment bien dedans. J'ai déjà aussi peut-être appliqué mes soins pour le visage, donc on fera ma crème drapeuse, ma crème pour les yeux, fait que je vais être prête à commencer mon make-up! But first, je vais dégager les cheveux de mon visage, parce que je pense que c'est la chose qui m'agresse le plus à la terre. Feeling cute! Maintenant que mon visage est dégagé, je vais appliquer une base pour le teint. Et celle que j'utilise aujourd'hui, c'est la base préparatoire de maquillage hydratant, de le remercier. J'avais un petit peu laissé de côté les bases pour le teint, mais là avec le port du masque et tout, là, je vous dirais que j'ai recommencé à les adopter. Et là, j'ai déjà rendu à l'étape du fond de teint, et le fond de teint qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est le Everlasting de Clarence, et je l'aime tellement! Il y a une tenue de 24h, il y a un finima, il est d'une haute couvrance, puis en plus, il est infusé de soins. Pour de vrai, je peux juste pas demander mieux d'un fond de teint, c'est parfait! Et ça, c'est un autre très bon avantage, c'est une pompe! C'est pas tous les fonds de teint qui sont faits en pompe, puis je trouve que c'est vraiment un plus, parce qu'il y a aucune bactérie qui rentre à l'intérieur du fond de teint. Finalement, je pense que je vais appliquer le fond de teint avec un pinceau, parce que ça faisait longtemps que j'aurais pu utiliser une éponge de maquillage pour appliquer mon fond de teint. Je me rends compte que ça absorbe beaucoup de produits, fait que je vais prendre un petit pinceau biseauté, je vais tremper directement mon pinceau, et je vais l'appliquer partout. Ah oui! J'aime vraiment un peu ça! Ça fait un effet encore plus full coverage! Ah, ça sent bon! Ce que j'aime vraiment dans ce fond de teint-là, c'est que non seulement il est full coverage, mais tu le sens pas! Il est comme vraiment fin, puis il est tout à l'écamoutier, mes petites imperfections. Puis si vous le saviez pas, j'ai une peau mixte, donc ma zoncté a tendance à être huileuse, et ce fond de teint-là absorbe l'excès de ses pas. On aime ça! On va pas avoir un nez genre tout huileux, avec le masque que tu l'enlèves, puis ça fait comme... Et maintenant, j'ai appris mon concealer, et celui que j'ai utilisé, c'est le Everlasting Concealer de Clarins! Ce que j'aime vraiment de ce produit-là, c'est qu'il est vraiment fluide, il va venir camoufler ce qu'il y a à camoufler, puis en plus, il va venir illuminer, puis avoir une longue tenue, encore une fois! Alors celui-là, je vais l'appliquer avec mes doigts, parce que je trouve que ça vient comme réchauffer le produit, puis ça fait vraiment un super beau fini! Et la teinte que j'ai prise, c'est le 00 Very Light, parce qu'autant que j'aime utiliser un concealer pour camoufler, j'aime beaucoup aussi qu'il vienne illuminer mon visage. Oh my god! J'aime tellement la texture, je sais pas si vous pouvez voir la différence entre pas de concealer, puis avec du concealer, comment ça vient camoufler, puis tout illuminer, faire un effet tellement bonne mine! J'aime ça! Next step, je vais juste venir un petit peu poudrer sous mes yeux et ma zonté. Mais sincèrement, je vais y aller vraiment léger, juste pour comme aider à tenir le maquillage toute la journée. Mais je pense que j'aurais pas besoin de le faire, parce que le fond de teint est tellement bas, puis il y a tellement une belle texture, que je sens pas vraiment le besoin de venir poudrer partout, comme je ferais à l'habitude, fait que ça, là, déjà ça, c'est un must pour moi, je suis vraiment contente! Et avant de continuer, j'aime vraiment ça, venir faire mes sourcils, ça me donne juste full de structure à mon visage, puis dans le fond, je vais pas les remplir, rien, on dirait que ces temps-ci, ça me tente pas. Fait que je vais juste venir le brosser pour venir, comme, enlever le fond de teint ou le cacher où il peut aller dedans. Sincèrement, oh my god! Pour vrai, j'aime tellement mon teint, là! Je sortirais juste comme ça, tellement il est flawless! C'est sincèrement... Ah! Yo girl a vraiment besoin d'une structure à son visage, alors je vais me faire un petit contouring! Et la palette que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la Sculpt Squad de Catrice. Et je vais prendre la couleur Shape. La jawline est tellement importante pour moi, là! Hum hum! Et ensuite, je vais appliquer légèrement un petit peu de bronzer sur mes joues, mon front, un petit peu au bout de mon nez. C'est juste pour être bronzer encore plus. Et le bronzer que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la Butter Bronzer. Et pour me donner encore plus de couleurs, je vais appliquer un petit blush sur mes pommettes, un petit peu sur le bout de mon nez. C'est vraiment un petit effet comme j'ai chaud, je m'entraîne, je suis en santé ou hop! J'ai pris un petit coup de soleil, mettons, parce que j'étais en vacances-ish. J'aime ça! Et le blush que je vais utiliser, c'est le blush subtil de Lancôme, la couleur c'est Rose Liberté, le numéro c'est 347. Et ensuite, highlight time! Le highlight que je vais utiliser, c'est le Baked Highlight. Et le numéro de la couleur, c'est 110 et c'est de Milani. Comme grosse! Comme elle! On est rendu au maquillage délisieux! Avant d'appliquer des fards en paupières, l'étape la plus importante, si vous voulez, que ça t'aime vraiment toute la journée, c'est d'appliquer une base. Et moi, je vais prendre tout simplement mon concealer et ça va être le Everlasting de Clarice. Et là, je vais prendre une palette d'ombre à paupières et je vais appliquer un ombre à paupières. Et la palette que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la Megastar Crystal Luxe de Makeup Revolution. Et la couleur, ça va être Buzz, son nom! Ensuite, je vais prendre un genre de beige brun, pas trop foncé. La couleur, c'est Coffee, pour venir vraiment mettre dans mon creux, pour aider les prochaines ombre à paupières à mieux s'estomper. Et ensuite, je vais prendre la couleur Shade. Et je vais appliquer à mon coin externe, tout dans le creux de ma paupière, jusqu'à mon coin interne. Donc ensuite, à l'aide de mon doigt, je vais prendre la couleur Angel, qui est comme un petit champagne satiné. Ça va tellement faire lumineux, ça va être full beau. J'aime ça! C'est beau! Ensuite, pour ajouter un glow, je vais prendre la couleur Glow. Et j'ai appliqué à mon coin interne, ainsi que sous mon sourcil. Je sais pas pour vous, mais moi je suis satisfaite de mes ombres à paupières comme ça. Fait que je vais recouvrir mes cils, appliquer mon mascara, puis après ça, on va être déjà rendu au neve! Là où j'allève le liquide que j'utilise, c'est un de L'Oréal Paris et le numéro, c'est 428. Pour l'effet glossy, je vais utiliser le Lip Maximizer de Dior. Et pour faire un effet encore plus naturel, je vais utiliser mon amie de mouchoir, puis je vais juste faire ça ici. Et je vais appliquer mon petit Glow. Voilà! C'est tout pour le petit make-up d'aujourd'hui. Checker ça! Je suis vraiment contente du résultat final. Si jamais vous portez un masque, t'sais, vous allez avoir le focus sur les yeux. Ça va être vraiment beau, lumineux, cutie! Fait que là, maintenant, je vais aller m'habiller, puis je vais vous montrer mon outfit! Et avant de vous montrer mon outfit, bien sûr, je vais mettre du parfum. C'est le Perfect de Marc Jacobs. Alors voilà mon outfit! J'ai des beaux petits pants en cuir brun, avec un chandail et des petites épaulettes. Puis je vais vous montrer avec mon manteau et le sac à main que j'ai choisi. Alors je porte avec un beau petit manteau noir classé comme ça, et mon petit sac à main ressemble à ça. Oh my god! J'aime tellement le résultat de mon maquillage. Je sens pas que c'est comme épais sur ma peau. J'ai vraiment juste l'impression d'être flawless naturellement, de ne pas avoir un nez gras. Ça paraît rigolasse, mais c'est vraiment la zone où est-ce que j'ai le plus de sebum, puis ça l'a vraiment comme absorbé pour vrai, là. Bref, si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur le fond de teint et le concealer everlasting de Clarins, je vais vous mettre un lien dans la barre d'info. Si vous avez aimé mon petit Get Ready With Me, laissez-moi un petit thumbs up! Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche. Je poste le mercredi et le dimanche. Alors ça veut juste vous donner une petite notification pour vous dire exactement quand est-ce que je poste ces journées-là. Et vous pouvez également aller me suivre sur Instagram, la règle amour avec deux m. Je poste vraiment quotidiennement en story du moins. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo et j'espère vous revoir bientôt! Bye bye! Sous-titrage ST' 501